Samuel et ses herbes aromatiques, Mélina et ses brebis. Ses agriculteurs ont deux points communs, ils cultivent bio sur la commune de Dain qui vient de recevoir le label Territoire Bio engagé. Une vraie reconnaissance pour Mélina Rago, cette éleveuse est passée au naturel en 2015 comme nombre de ses voisins. En termes de réflexion sur le bio, les agriculteurs de Dain ont bien joué le jeu sur un changement d'attitude, un changement de fonctionnement et c'est bien pour le futur. Samuel Gobert lui est arrivé il y a 5 ans, il a créé une petite exploitation avec sa femme et ses 3 enfants. Yoni, le plus jeune, prête souvent main forte. Dès que je suis en train de faire quelque chose, moi ou sa maman tout de suite, il est là, il est à aider toujours. Samuel espère qu'avec ce label, il pourra faire connaître un peu mieux sa ferme et faire pousser d'autres produits. Moi je ne veux pas me lancer à fond dans un seul truc, j'ai envie d'être vraiment diversifié, qu'on ait tout ce qu'il faut et pour que la région ici ait des bons produits aussi, pour nous et pour les autres. Plus de 60% de la surface agricole de Dain est cultivée en bio. Maraîchers, vignerons, en tout 12 agriculteurs se sont engagés pour mieux respecter l'environnement. C'est un début, pour poursuivre, il faut réorganiser tout le territoire. La commune de Dain a 4200 hectares, il y en a 600 qui sont classés bio. Il va falloir créer sur des coteaux des vergers, de la vigne, des truffières, tout est à explorer. La mairie se penche aussi sur la cantine de la commune. Tous les enfants de Dain pourraient donc bientôt manger bio et local.